Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Toutes les dispositions sont prises au niveau de la Chambre basse afin de faciliter le bon déroulement de la séance de mise en accusation du président de la République qui aura lieu ce mercredi 7 août. Arrestations ce mardi de 4 personnes au niveau d'une banque commerciale de Pétionville. Elles sont soupçonnées d'implication dans des crimes financiers et de blanchiment d'argent. 9 présumés bandits du gang d'Arnel Joseph ont été arrêtés, dont le numéro 2 du gang dénommé Noël Gélin. Le député Jean-Marie Florestal, réputé proche du pouvoir en place, attend d'être convaincu par ses collègues de l'opposition qui accusent le président de la République de crimes de haute trahison. De l'avis de l'élu de Port-de-Paix, les députés opposants à Jovenel Moïse se sont fourvoyés dans leur processus de mise en accusation pour avoir sollicité la présence d'anciens commis de l'État, entre autres, à la séance spéciale de ce mercredi 7 août. Par ailleurs, Jean-Marie Florestal a rappelé à ses pairs que la Chambre des députés ne peut nullement se convertir en instance de jugement. Le député Alfredo Antoine dénonce pour sa part une campagne d'intimidation visant les élus proches du pouvoir. Cette campagne, qui précède la séance de mise en accusation du président de la République, recèle des menaces à peine voilées et tentent d'influencer le vote de la majorité. À la Chambre basse, dénonce l'élu de Cascoff. Dans l'intervalle, Alfredo Antoine regrette l'absence d'une loi d'application concernant la haute cour de justice évoquée par la Constitution en son article 185, ce qui, selon le parlementaire, laisse planer un flou dans la procédure à adopter. Dans la foulée, un homme de loi a rappelé que la Chambre des députés, dans le cadre de ces travaux régis par la loi, ne peut aucunement auditionner un particulier, un ancien commis de l'État par exemple, qui n'a pas d'entrée au Parlement. Toutefois, maître Patrick Laurent a précisé qu'au cas où certains députés souhaiteraient entendre un ex-dignitaire de l'État, question de renforcer leur conviction et mettre en accusation le président de la République, une commission spéciale peut être créée à cet effet. – C'est une véritable audience que les députés interpédateurs réclament à l'occasion de la séance plénière consacrée à l'analyse de la demande de mise en accusation du chef de l'État. Les députés de l'opposition qui ont formulé la demande pressent le président du bureau de convoquer plusieurs officiels et hauts fonctionnaires ainsi que les citoyens, anciens officiels ou fonctionnaires. Ils devront témoigner lors de la séance spéciale du mercredi 7 août. Le député Abel Descollines explique que l'idée n'est pas de réaliser l'instruction du dossier, mais plutôt de permettre l'audition de ces personnes à titre informatif. Le député Joseph Manès-Louis soutient qu'aucun texte de loi n'interdit à la Chambre des députés d'inviter ses personnalités lors d'une séance spéciale. Le député Jean-Marcel Lubéran fait remarquer qu'il n'y a aucune forme sacramentelle pour la tenue de cette séance. Les députés de l'opposition réclament la présence, entre autres, de l'ex-premier ministre Jean-Henri Séan, de plusieurs ministres démissionnaires, dont ceux de la justice Jean-Roudi Alli et des affaires étrangères Edmond Bocchit et de l'intérieur Jean-Marie Reynaldo Brunet, du chef de la police Michel-Angéléon, du président du CEP Léopold Berlanger, du président de la cour de cassation René Sylvestre et du chef du parquet de Port-au-Prince Paul-Hérons-Villard. En réaction des députés de la majorité, Jean-Marie Florestal s'est insurgée contre la démarche de ses collègues de l'opposition. Il a souligné que seuls les ministres légitimes ont leur entrée au Parlement. Il exhorte les députés accusateurs à apporter des argumentaires pour convaincre de la justesse de leur démarche. Plus de 80 députés doivent voter en faveur de la demande mise en accusation pour qu'elle soit approuvée. Demain, mercredi 7 août, aura lieu à la Chambre des députés, une séance, disons particulière, dont le but est de lancer la procédure de mise en accusation du président de la République. Pour nous aider à démêler les différentes étapes de ce long processus, nous avons avec nous ce soir Maître Jacuenet Oxilus, avocat au barreau de Port-au-Prince et, accessoirement, candidat au poste de bâtonnier. Bonsoir Maître Oxilus. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de Radio-Télé Métropole et plus particulièrement aux fans de Métro-News présentés par cet icône de la presse et de la télé, M. Serge, encore bonsoir. Mon Dieu, vous allez me faire rougir. En tout cas, bienvenue à Métro-News et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Maître Oxilus, on va essayer d'aller droit au but et de clarifier pour nos téléspectateurs. – Ne t'en fais pas, je ne parlerai pas de ma candidature au poste de bâtonnier. Allons-y. – D'accord. Donc, allons-y étape par étape. Donc, demain, c'est une séance, disons, particulière et non pas extraordinaire, qui va lancer la procédure de mise en accusation. Donc, demain, les députés se réunissent, présentent le dossier et il y a un vote qui, si j'ai bien compris, doit rassembler les deux tiers des députés pour pouvoir être valables. – Et voilà. Alors, commençons par dire, Serge, que c'est pour une génération, en tout cas, c'est un peu de l'inédit, la procédure de mise en accusation de chef d'État pour une génération. Et je l'ai dit une fois dernière sur notre média, si un aîné a plus d'informations à partir de ses archives, il peut toujours nous éclairer les lanternes sur une éventuelle mise en accusation antérieure d'un chef d'État. Bref. – D'accord. – Sous le régime de la Constitution de 1987, Serge, c'est bien expliqué, c'est bien écrit. – On ne va pas avoir le temps de référer aux articles, mais dans les chapitres relatifs au Parlement, je peux profiter pour dire l'article 92, l'article 93, par exemple, eh bien, le Parlement, Chambre des députés et ou Sénat, en plus des attributions de contrôle sur l'exécutif, du pouvoir de légiférer, le Parlement est aussi investi d'attributions juridictionnelles. Et c'est exactement dans ces attributions juridictionnelles que nous sommes là actuellement. La Chambre des députés, en tant que branche du pouvoir législatif chargée de contrôler l'exécutif et de faire des lois, eh bien, la Chambre des députés peut se transformer en Chambre de mise en accusation contre le président de la République, contre des dignitaires nommément cités par la Constitution pour des crimes bien énumérés dans la Constitution également, qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. – Et c'est là que, à ce moment-là, la Chambre devient haute cour de justice, c'est bien ça. – La Chambre ne devient pas une haute cour de justice, tu as fait une anticipation qui est comprise, une déclaration de mise en accusation est faite, et cette déclaration de mise en accusation, appuyée par quelques cinq députés au moins, va être portée devant l'Assemblée des députés. – Voilà, c'est ce qui va se passer demain. – Puisque dans notre régime représentatif, Serge, le député, le sénateur non plus, il n'exerce pas la souveraineté à lui seul, il l'exerce en Assemblée. Donc c'est l'Assemblée qui est souveraine, c'est l'Assemblée qui va se prononcer sur la mise en accusation, c'est-à-dire son acceptation ou son rejet. – Voilà. Et c'est là qu'il faut deux tiers des députés. – Et c'est là maintenant que la Chambre des députés va se réunir pour se prononcer sur la demande de mise en accusation produite par les députés dont toi tu connais les noms. – D'accord. Bon, donc passons cette première étape. Imaginons que demain, en effet, deux tiers des députés votent en faveur de cette mise en accusation. C'est à ce moment-là que se constitue la haute cour de justice qui, si j'ai bien compris, aura à sa tête le président de l'Assemblée nationale, donc président du Sénat, et assisté de deux juges de la cour de cassation. C'est bien ça ? – Bien évidemment. Et là, tu es aux articles 183, 184 et suivants de la Constitution de 1987. – D'accord. Donc à partir de ce moment-là, la procédure de mise en accusation commence et le président ou vous... – Alors, la procédure de mise en accusation a commencé avec la déclaration qu'il y a lieu de mettre en accusation le chef de l'État. – C'est ça. – Et l'étape suivante, comme tu l'as bien annoncée, ça va être pour demain, où l'Assemblée sera appelée à se prononcer puisque c'est elle-cière souveraine. Maintenant, ça va être comme une troisième étape. Si, comme tu as dit, la mise en accusation est adoptée, eh bien, est votée par la Chambre des députés. L'étape suivante sera que le Sénat s'érige en haute cour de justice pour juger cette fois-ci. Mais pour juger, bien évidemment, avec un préalable, la constitution d'une commission d'instruction au sein du Sénat, devenu alors haute cour de justice. – Exactement. Donc il y a la constitution d'une commission pour juger de la validité de l'accusation, c'est bien ça ? – Eh oui, pour la suite. – Et ensuite ? Donc c'est dire que, et il faut me donner, donne-moi une petite occasion aussi de dire à votre large auditoire, à vos téléspectateurs, vos téléspectatrices que, justement, c'est un peu inédit. Les textes ne sont pas au rendez-vous. – Exact. – On parle, il y a certaines mentions qui sont faites de textes, par exemple, de 1950, 1952 et même de 1970, vous voyez, sur la haute cour de justice. Cependant, moi, personnellement, je n'ai pas pu retrouver ces textes et parlant à des personnes bien placées, elles m'ont dit également n'avoir pas pu retrouver ces textes ou tracer leurs traces au moniteur. – Il y aurait même… – C'est dire que cette procédure tracée par la Constitution et rattrapée par la doctrine, comme François Terré, par exemple, qui vous dit que la haute cour de justice, eh bien, c'est une juridiction ad hoc. Justement, c'est une juridiction ad hoc, en ce sens qu'elle est formée au besoin, mais c'est une juridiction non permanente. Elle est formée pour des dignitaires, dont nous avons tantôt mentionné les noms. Et cette juridiction aussi, elle est de l'ordre constitutionnel, je cite François Terré, introduction générale au droit, et elle est de nature politique. Ça veut dire que c'est les assemblées politiques, vous voyez, Sénat et Chambre des députés, qui enclenchent cette procédure et qui vont devoir voter, finalement, arriver au but. – D'accord. Alors, accélérons un petit peu, Maître Oxilus. Donc, les députés ont voté, la mise en accusation a été admise, on passe à l'étape suivante qui est celle de la constitution de la haute cour de justice de trois membres, le président du Sénat, deux juges de la cour de cassation, ceux-ci créent une commission de vérification, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, le jugement proprement dit commence, le président est convoqué devant la haute cour de justice, et il doit se défendre ? – Eh bien, justement, là, je vais vous dire, et pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, regardez, Serge, ce n'est pas trop courant dans notre droit. – Oui, c'est même une grande première. – L'Assemblée est une assemblée politique, l'Assemblée parlementaire. J'ai dit ce matin sur notre média qu'on va devoir essayer de conjuguer la procédure elle-même tracée par la constitution qui n'est pas trop détaillée avec la procédure parlementaire tout court et la procédure par devant les cours et les tribunaux en Haïti. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il s'agit d'une mise en accusation du président de la République. Eh bien, il doit disposer de temps et de moyens pour se défendre, puisque cette fois-ci, c'est l'Assemblée parlementaire, mais qui est investie de pouvoir juridictionnel et qui va exercer ce pouvoir juridictionnel. À ce niveau-là, il y a le principe de l'égalité des armes. Il y a même le principe selon lequel, non seulement il doit disposer de temps, il doit disposer de moyens matériels humains pour se défendre, mais il y a également le fait que les documents, les dossiers, doivent lui être communiqués. Donc c'est justement la logique du procès. équitable, puisqu'on y est, il faut en parler, c'est l'Assemblée parlementaire investie de pouvoir juridictionnel et qui va exercer ce pouvoir juridictionnel. – C'est ça. Ok. Alors maintenant, poussons un peu plus loin. Toutes ces étapes ont été franchies. Le président a reçu toutes les pièces. Il a eu le temps de constituer sa défense. Le procès lui-même commence. Est-ce que d'abord, on peut parler de procès ? – Je vais vous dire, vous allez voir, arrivé maintenant au Sénat, devenu reau de cour de justice. La question que nous devons nous poser, le chef de l'État serait, si jamais à la Chambre des députés, eh bien la mise en accusation est votée. – Oui. – C'est dans cette éventualité. – Oui. – C'est ça. – Vous allez voir que dans l'Assemblée même des sénateurs, il y a les juges maintenant qui vont présider l'audience, mais il y a des sénateurs assurément qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. C'est-à-dire qu'au niveau des juges eux-mêmes, vous voyez, au niveau des juges eux-mêmes qui sont appelés à juger cette mise en accusation, eh bien, c'est sûr qu'au départ, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent cause commune. C'est une occasion pour se demander, est-ce que la Chambre des députés qui aura mis en accusation, est-ce que cette Chambre n'aura pas son entrée à la haute cour de justice pour soutenir cette accusation ? Ça, c'est une éventualité. Le fait est que celui qui aura été mis en accusation, doit disposer de temps, de moyens et du principe de l'égalité des armes pour assurer sa défense par devant ceux-là qu'il accuse, par devant l'acte qu'il accuse, qui sera l'acte d'accusation. – Bon, oui, finalement, Maître Oxilus, cette procédure est assez comparable à ce que les Américains appellent le impeachment, qui se passe aussi devant le Sénat. Et où, d'ailleurs, là, il était question de lancer cette procédure contre le président Trump avec également fort peu de chance vu qu'il a la majorité et que, donc, il y a fort peu de chance que cette Chambre vote pour son impeachment. Je crois que nous sommes un peu dans le même cas de figure. – Presque dans le même cas de figure, à la seule différence que, par exemple, dans les modèles susceptibles d'être imités, le cas de la France, par exemple, depuis le XIXe siècle, avec la Constitution de 1848, la France, non seulement a prévu cette disposition, mais a aménagé aussi des lois subséquentes. Ce qui nous arrive, nous autres, c'est que nous n'avons pas eu de lois subséquentes par rapport à la procédure constitutionnelle sur la haute cour de justice sur la manière de faire cette mise en accusation. Raison pour laquelle je viens de vous dire, et je maintiens, que l'institution parlementaire, tout en restant essentiellement parlement, c'est-à-dire pouvoir de contrôle sur l'exécutif, va exercer, n'est-ce pas, ce pouvoir subsidiaire qu'est le pouvoir juridictionnel, mais dans les limites, n'est-ce pas, de ce que nous connaissons des attributions du pouvoir législatif. C'est-à-dire, tout en étant tribunal, mais l'Assemblée ne peut pas se défaire, n'est-ce pas, de l'application de ces règles qu'elle s'est elle-même fixée. C'est-à-dire, d'une part, c'est encore un pouvoir de contrôle, on contrôle le chef de l'État, cette fois-ci, sur d'éventuelles infractions à lui reprocher. Maintenant, je dirais quelque chose aussi sur l'État de droit. N'est-ce pas que nous avons créé des institutions ? N'est-ce pas que nous avons adopté des lois régissant ces institutions ? N'est-ce pas non plus que nous n'avons pas adopté des lois ? Eh bien, maintenant, c'est le moment de donner l'image de l'applicabilité de ces lois, de l'applicabilité du fonctionnement, je dirais mieux, de la fonctionnalité de ces institutions. Demain, le pays va associer à quelque chose d'inévitable. Oui, Maitre Oxyde, si je vous suis bien dans vos explications, pour l'instant, il y a sinon une sorte de vide juridique, mais une forme de flou juridique quant au fonctionnement de ces retours de justice. Sur la procédure, parce que les lois, je dis contrairement au modèle français, par exemple, où il y a des lois qui ont été adoptées depuis le XIXe siècle, révisées avec la constitution de la 3e, de la 4e et jusqu'à la 5e république. Mais nous autres, jusqu'à présent, à part des lois et penses mentionnées dans certains documents, mais que nous n'avons pas pu retrouver, et que d'autres n'ont pas pu retrouver non plus, nous n'avons que les dispositions constitutionnelles généralement qui sont condensées et qui ne sauraient venir avec les détails. Espérons que ce sera l'occasion de combler ces quelques lacunes et qu'à l'avenir, on ait tout un accessoire juridique qui soit conforme à la réalité des faits. Bon, écoutez, Maitre Oxyde, malheureusement, le temps nous fait un peu défaut. Merci de ces explications. Je crois qu'on a bien compris que la procédure de mise en accusation du président est une procédure qui sera longue. Ce n'est pas demain matin que le président va être condamné, s'il doit être condamné. Et en tout cas, la séance de demain sera tout à fait essentielle, puisqu'il y a deux cas de figure, ou bien il n'y a pas deux tiers des députés qui votent en sa faveur et auquel cas le dossier tombe, ou bien il y a deux tiers qui votent pour la mise en accusation. Et c'est là que tout le processus que vous avez parfaitement bien démêlé pour nous se met en branle. L'Assemblée étant souveraine, sa décision s'imposera. Voilà, exactement. Bien écoutez, Maitre Jacques Ney-Oxyde, merci, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et c'est à moi de vous remercier. Je vous dis une seule chose, c'est qu'on a ce vide. Ce vide, c'est du fait que des lois subséquentes n'ont pas été adoptées par rapport aux dispositions constitutionnelles. Ce que je peux vous dire et dire à la nation, c'est qu'en tant que candidat au poste de bâtonnier, le bâtonnat que nous préparons dans l'aspect du programme service à la communauté, service à l'État de droit, nous aurons en temps et lieu à faire les suggestions nécessaires au pouvoir public sur certains vides, là où la loi devait prévoir. Magnifique. Eh bien, merci, merci de cette précision. Et bonne fin de soirée, Maitre Oxilus. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. C'est à moi de vous remercier. Je vous salue en conseil, je salue la basoche, avocat de mon barreau et pourquoi pas magistrat assis et debout, même si à part erreur, ils sont tous assis quelque part. Merci, merci Maitre Oxilus. Voilà, c'était Maitre Jacuenet Oxilus, avocat au barreau de Port-au-Prince et comme je le disais, accessoirement candidat au poste de bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, bien sûr, qui nous aidait un petit peu à démêler ce qu'est le processus de mise en accusation d'un président de la République et ce serait, si ça se vérifie demain, ça serait une première dans l'histoire d'Haïti. Une nouvelle opération baptisée anti-banditisme a été lancée par la direction départementale de l'Ouest dans la capitale et notamment à Martissan selon le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers. Dans le cadre des opérations menées par les agents de la PNH, l'inspecteur Desrosiers a présenté le bilan partiel des diverses activités de la PNH au cours du mois de juillet. Gary Desrosiers en a profité pour rassurer la population pour la période estivale. Rudolphe Pierre-Louis était sur place, suivez son compte-rendu. Dans le souci d'instaurer un climat de sécurité dans les zones réputées dangereuses de la capitale, la direction départementale de l'Ouest a lancé une nouvelle opération baptisée anti-banditisme. L'annonce a été faite par le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. L'opération Sahara, j'en ai dit tout à l'heure, était une porte-prince, mais notamment une zone Martissan, une zone Théâtre, généralement une zone Sahara. Pour le moment, il a créé une pile panique et des bandits justement, qui créent des victimes au niveau de la population. Il a dit que plusieurs unités de la police nationale sont impliquées dans l'opération Sahara, Swat, Boy, Udmo, BIM, le commissaire de Port-Prince et le sous-commissariat. En attendant que cette opération porte fouille, d'autres ont été menées ces derniers jours. 42 arrestations ont eu lieu, dont celle de Tommy Derilus, un présumé chef de gang, rapporte l'inspecteur Desrosiers. Tony Derilus, qui a gagné une clé de Kim Toto, chef de gang, ou d'hommes, était accompagné de Jean-Baptiste Gino, qui a été en possession de une pistolet de calibre 9mm. Opéation s'amène hier, et 5 août 2019, au niveau mortissant. La police nationale ne chôme pas, rassure Gary Derosier. L'institution policière fera tout ce qui est en son pouvoir pour reprendre le contrôle de la situation, a garanti le porte-parole adjoint, qui en a profité pour présenter le bilan partiel des différentes interventions de la PNH au cours du mois de juillet. Il y a 885 plaintes qui sont traités, il y a 498 interpellations qui sont faites. Le chef d'accusation, c'est vol à l'armée, braquage, vol moto, vol véhicule, détention illégale, armes, homicides, assassinats. Au niveau d'accident de circulation, il y a 52 personnes qui sont blessés, malheureusement, 17.8 personnes lors d'accident de circulation. Nous avons saisi 25 armes pour la période de l'art. En total, nous avons saisi pour la période de l'art pour le mois de juillet. En total, nous avons saisi pour la période de l'art pour le mois de juillet. En total, nous avons saisi le maire de Pétionville a organisé ce mardi une visite guidée à l'intention d'un groupe de journalistes. Il était question de permettre aux travailleurs de la presse de s'enquérir de l'état d'avancement d'un certain nombre de travaux. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon. Le magistrat de Pétionville nous a invités pour faire une visite de terrain concernant les différents chantiers qu'il a mis en marche depuis le début de sa mandature. Et pour plus de précision, justement, je vous propose d'aller rencontrer le maire de Pétionville pour avoir un peu plus d'informations. Aujourd'hui, nous avons un espace pour nous. Nous devons prouver que nous passons la parole aux actes. Depuis le début de son mandat, le maire a essayé différents stratagèmes pour déloger des marchandes et commerçants ambulants qui obstruent les trottoirs. C'est une bataille gagnée. Le 1er mai 2017 jusqu'à octobre 2017, pendant six mois, nous avons eu une bataille. Et malgré les difficultés, nous avons toujours eu des problèmes de place que les marchandes nous ont appris. Aujourd'hui, nous avons eu des places pour nous. Nous espérons seulement que les politiques qui nous ont cachés, qui nous ont fait que Pétionville ne sont pas capables de gagner la blanche, les gens que nous-mêmes nous avons toujours souhaités. Certaines zones ont effectivement été délaissées parce qu'ils les occupent de manière anarchique après les fréquents passages d'agents de sécurité de la mairie, mais trop souvent, les commerçants reprennent leur place initiale. Partant de ce constat, le maire a décidé de construire sur le site de l'ancien marché un nouveau bâtiment capable de répondre aux demandes croissantes de places mises à disposition des vendeurs. Son projet qui te prenne apéprè 2 ans pour que nous te finaliser le dossier en ensemble. Son ouvrage qui a coûté 29.853.854 gout apéprè 30 million de gout depuis qu'on a quitté 15 millions pour qu'on fait appel d'offres pour que le processus de l'an. Son ouvrage métallique qui nous a dit parce que nous avons dit qu'après 12 janvier n'est pas une raison pour qu'on a construit de gobeton et de sous-tout. Donc nous avons une structure métallique qui a préparé la base. D'ici 5-6 mois encore il y a des possibilités pour que nous nous prenions ça qui permettent de nous abriter entre 3 000 et 5 000 monde. Nous devons commencer à faire recensement et nous devons nous donnerons et nous devons nous donnerons des choses. Nous devons nous donnerons des choses pour que nous garder et nous agencer et nous récupérer ensemble des choses qui sont dans la vie. Nous devons chercher la vie et détruire la vie et nous devons les accidents et nous devons les choses qui se produisent. La commune de Pétionville continue peu à peu à se métamorphoser. La construction du marché de Cocoyer sera-t-il bien accueillie par les marchands eux-mêmes ? Les infrastructures seront-elles opérationnelles avant la fin du mandat du maire ? De nombreuses questions qui, on l'espère, trouveront une réponse durant l'année en cours. Un nouveau marché qui s'apprête à accueillir de 3 000 à 5 000 marchandes et qui sera prêt d'ici 5 à 6 mois. Bien entendu, ce n'était pas une visite anodine étant donné que le magistrat arrive en fin de mandat. Il nous a confirmé que les projets et les chantiers seront continués. En tout cas, nous, on va suivre ça de très très près. C'était Jérémy Thillon pour Télémétropole. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne. Sous-titrage ST' 501